Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui. Ça, c'est pour assurer les liens entre nos deux pays. C'est cela même. Mettez les patins, s'il vous plaît, on vient de tirer. Merci. Votre grandeur, l'ambassadeur est arrivé. Réveillez-vous donc. Oh, je suis en réunion. Allons, allons. Chaque nouvel ambassadeur nous apporte des gros cadeaux. Mais mon beau Isno-Good, il tombe mal. C'est l'heure de ma sieste. Vous avez le discours que je vous ai préparé ? Le roi, mon maître, vous envoie le bonjour. Et aussi un joli cadeau. Ça a l'air chouette, tous ces cadeaux, vous savez. Afin de resserrer les liens traditionnels qui unissent nos deux grands pays. Et votre grandeur, le discours. Quoi ? Quoi ? Le discours. Oh oui, le discours. Voyons. Ah, merci. Merci, vous lui donnerez le bonjour de ma part. Voyons les cadeaux. Oui, c'est ça. Passons aux cadeaux. Il n'est pas mal, ce discours. Alors, ces cadeaux. Ah oui, le cadeau. Porteur, le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Voilà, le cadeau. Voilà, voilà. C'est un porte-clés. Oh, c'est gentil. Quoi, un porte-clés ? Bon, eh bien, moi, je vais me recoucher avec mon porte-clés. Et moi, j'ai pas de cadeaux, moi ? Oh non, oh là là, j'ai pas pensé à vous. Quoi ? Peut-être que le calife pourrait vous prêter son porte-clés. Et les autres colis, là ? Ah, ça, ce sont mes bagages personnels. Rien que le nécessaire. Mais au fait, j'y pense. J'ai peut-être... Oui ? J'ai peut-être un cadeau qui vous amusera. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Un animal féroce que j'ai rapporté d'un de mes nombreux voyages. Un animal féroce ? Ah oui, très, très féroce. Pensez-le prendre à l'ambassade, ça contribuera à resserrer les vieux traditionnels qui unissent nos deux grands pays. Je vais enfin devenir calife à la place du calife. Voilà, c'est ici. Entrez, et n'oubliez pas les patins, s'il vous plaît. Attends-moi, là, j'en reviens avec la bête. Mes respects les plus protocolaires, excellence. Votre visite, monsieur le grand vizir, contribuera à resserrer les liens traditionnels qui unissent nos deux pays. Bon, assez rire. Où est la bête féroce ? Par ici. Suivez-moi. Oui, alors, je vous préviens, elle est très dangereuse. Voilà, c'est ici. La voilà. Quoi ? Et là-dedans ? Évidemment, elle est bien trop dangereuse pour qu'on la laisse en liberté. Attention, ne vous approchez surtout pas. Mais, c'est une mouche ? Une mouche, c'est-ce. Et qu'est-ce qu'elle a de si dangereux, cette mouche ? Elle fait faire dodo à celui ou celle qu'elle pique. Et ce dodo peut durer éternellement parfois. Dodo ? Oui, elle endort celui qu'elle pique. Et écoutez-moi, vous allez rire. Il ne se réveille plus jamais. On appelle ça la maladie du sommeil. Il n'y a aucun remède. Aucun remède. Intéressant. Très intéressant. Patron, ne prenez pas la mouche, s'il vous plaît. Méfiez-vous. Je vais faire piquer le calife par ce sympathique insecte, eh ? Dodo, jusqu'à la fin des temps. Et je serai enfin calife à la place du calife. Moi, j'y crois pas. Comment faire pour que cette mouche pique le cul ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, je fais votre lit, patron. Mais je n'ai pas l'intention de me coucher. Comme c'est vous qui serez piqué à la fin, j'ai pensé que... J'en ai assez de ton stupide pessimisme. C'est ça qui fait ton raté. Oh, mais patron. Tu es congédié. Renvoyé. Expulsé. Virez. Récusez. Mais... Mais... Mais patron, quelle mouche vous pique ? Je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu dire. Non, mais des fois. À toi de jouer maintenant, ma petite mouche. Va voir le calife et embrasse-le de ma part. Mamouche ! Mamouche ! Chut ! Vous allez réveiller le calife. Il dormait déjà quand je suis venu lui chanter sa berceuse de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mouche ! Ma mouche ! Vous n'auriez pas vu une... ma mouche ? Non, ils l'ont vue. Dilat, aide-moi à retrouver ma mouche. Je ne travaille plus pour vous, monsieur. Trouvez-la tout seul, votre mouche. Moi, je ne suis pas un mouchard, monsieur. J'ai ma fierté. J'ai des principes, moi, monsieur. Excuse-moi, Dilat. Fais pas la tête. Vous m'avez blessé moralement. Dilat. Vous m'avez vexé. Ma dignité et mon amour propre ont souffert. Et ça, monsieur, je ne peux pas l'accepter au nom des générations de la rate que j'en représente aujourd'hui. Je t'augmente de trois maravés disparants. Ça y est, tu l'acceptes ? J'ai vu la mouche se diriger vers les cuisines. Elle n'est passée par ici, visiblement. Oui, mais où est-elle, maintenant ? Là, patron, la mouche, elle est sur la mûche. On va la prendre à revers. Tu vas attaquer par l'autre versant. Attendez, patron. Arronzons-nous de vinaigre. Il paraît que les mouches n'aiment pas ça et... On signale, on donne la saison. Maintenant ! Par là et par là ! C'est tout de même vrai qu'on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. Là, patron, elle est au plafond ! Bouge pas comme ça, j'y arrive pas, Dilat. Je vais la remettre dans sa cage. Elle est plus haut, allez. Je l'ai presque. Elle va dans l'eau bien suite, suivons-là. Allez, plus vite, Dilat, plus vite, plus vite ! Bien, patron ! Ah, ben, le voilà ! Vous êtes fait mal ? Penses-tu ? J'aime bien prendre de grands coups de mur sur le nez. Tout ça, c'est ta faute. À cause de toi, cette mouche fuit notre odeur de vinaigre. Mais, patron ! Mais j'y pense. Si les mouches n'aiment pas le vinaigre, en revanche, elles adorent le sucre. Regarde, Dilat, il y a un sucrier et un bol sur la table. Cachons-nous ! L'essentiel dans la chasse, c'est la patience et de faire mouche. Ça y est, allons-y. Attendez, patron, quelqu'un vient. Notre projet est dans le lac. Au contraire, patron, le serviteur apporte notre mouche dans la chambre du calife. C'est peut-être la réussite. Votre grandeur, votre grandeur, votre tisane. Oh, il y a une mouche dans mon bol. Oh, oh, pardonnez-moi, votre hauteur. Je vais aller la jeter immédiatement. Non, laisse. Oh, pauvre petite mouche. Elle est si mignonne. Il sort la mouche du breuvage. On a peut-être une chance s'il lui fait du bouche à mouche. Attention, voilà le serviteur qui sort. Je suis déshonoré. Il y avait une mouche dans le bol contenant la tisane somnifère que le calife prend pour dormir. À quoi ? La tisane somnifère du calife. Je, 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 somnifère. Fais dodo, calme ma moumouche. Fais dodo, t'auras du lolo. Ça y est, elle s'est enfin endormie. Est-ce que c'est mignon une mouche quand ça dort? Allez, 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 allez... Allez, 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 allez ! Allez, bougez, bougez, les mouches là, bougez! Pauvre patron, il se croit un peu. Va lui piquer le calife moi-même! Ah, alors reçu! Qu'on me lâche! Alors là, laissez-moi me... Je vais le piquer! Je vais le piquer! Alors docteur, c'est grave? Ne vous inquiétez pas, ce qu'il lui faut, c'est une bonne cure de sa mère. Revenez chez moi, je suis une bouche, je suis une bouche.